Bonjour et bienvenue ici le Steve bienvenue sur la chaîne de la luxure il y a eu un meurtre un tacle assassin oui je pense qu'on est au niveau du meurtre là de la part du directeur de la publication de Baldur's Gate contre quelqu'un de chez Ubisoft décidément on se demande des fois quand vous allez pas bien une entreprise il y a plein de trucs qui vont pas bien des fois je pense qu'il vaut mieux à profil bas à pas de communication rien voilà rien parce que là vous prenez en général les foudre des gens que vous faites des communications un petit peu alambiqué un petit peu bizarre et là c'est ce qui s'est passé ici voilà ce que dit le directeur de la publication de Baldur's Gate a dénoncé donc la stratégie brisée d'Ubisoft et voilà ce qu'il dit si les joueurs doivent s'habituer à ne pas posséder les jeux alors les développeurs doivent s'habituer à ne pas avoir d'emploi c'est sniper ah oui c'est bon Christ of Persia de Lostron a été un succès critique mais ne s'est pas très bien vendu et Michael Douze c'est son nom avec un s pense que c'est entièrement la faute d'Ubisoft c'est pas moi qui le dit c'est quelqu'un du monde du jeu vidéo qui s'y connaît un peu parce que c'est vrai qu'on pourrait dire le stu tu n'y connais rien c'est pas ton métier quoique récemment sur les réseaux sociaux on m'a demandé on m'a pardon on m'a opposé l'argument de que j'ai critiqué quelqu'un il m'a dit oui mais c'est son domaine de prédilection ce qui veut absolument rien dire donc du coup comme je fais des vidéos ce qui était le cas de cette personne du coup je vais dire c'est mon domaine de prédilection alors pour aucune critique les gars ah 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 c'est rigolo bref le directeur de l'édition de l'Ariane monsieur Michael Douze l'année prochaine il s'appellera Michael 13 et oui c'est comme ça qui n'a jamais peur de dire ce qu'il pense bah là oui et surtout ce qu'il pensait de la décision d'Ubisoft de dissoudre l'équipe de développement de Prince of Persia de Lostron affirmant que c'était le résultat d'une stratégie brisée qui privilégie les abonnements aux ventes c'est lui qui le dit ça fait suite à la polémique évidemment de la dissolution des développeurs qui étaient tout tristes qui comprenaient pas très bien puisque le jeu quand même était bien c'est vrai que ça a pas été un gros succès commercial je pense pas que ça a été un échec dans le sens que quand ils ont dit que les ventes étaient décevantes je pense que le jeu s'est remboursé ou a fait un peu d'argent mais en général on veut une certaine rentabilité dans ce genre d'entreprise de grosses entreprises et quand ça tape un certain pourcentage et bien c'est un échec parce que ça veut dire que les revenus ne vont pas augmenter je rappelle que l'entreprise est sur les marchés financiers c'est une entreprise publique donc le capital est ouvert au public c'est ça que ça veut dire et que du coup d'année en année il faut et bien continuer à augmenter les profits sinon c'est comme ça il y a des avantages à être sur les marchés publics parce que vous pouvez lever des fonds vous pouvez faire des trucs si vous avez plus de facilité plus de flexibilité sur votre fiscalité mais il y a aussi des grandes inconvénients ce qu'il faut voilà prince of persia the lost crâne est assez bon molly taylor de pc gamer a estimé qu'il avait été ralenti par un démarrage très lent le qualifiant de combustion lente à la détente du diesel si vous voulez dans une critique globalement positive et il détient un score global enviable de 86 sur métacritique ça c'est vrai d'ailleurs les joueurs aussi en général ont trouvé que c'était un bon jeu malgré cela ubisoft a récemment confirmé que l'équipe de développement avait été dispersée aux 80 pour travailler sur d'autres projets qui bénéficieront de leur expertise je l'ai détaillé un petit peu dans le point gaming les autres projets c'est essentiellement trois autres gros projets vous avez beyond beyond good animal 2 vous avez un nouveau ghost recon et le fameux projet sur le fait de ressusciter rayman voilà rayman donc il devrait revenir mais le développement va commencer donc il va falloir attendre c'est juste un début donc c'est là où ils ont été dispersés à priori il n'y a pas eu de licenciement ce qui est une très bonne nouvelle selon monsieur loup c'est au moins en partie le résultat de l'accent mis par ubisoft sur les abonnements plutôt que sur les ventes de jeux conventionnels toute cette histoire de se sentir à l'aise avec le fait de ne pas posséder son jeu adopté par le directeur des abonnements d'ubisoft monsieur philippe tremblait plus tôt cette année il avait déclaré ça il avait déclaré il va falloir que les joueurs s'habituent à ne pas posséder leur jeu alors ils ne l'ont jamais possédé mais on voit là où il veut en venir c'est à dire à s'habituer à du jeu en tant que service tout dans le cloud si vous voulez c'est à dire que votre jeu ce sont des abonnements ce sont des jeux temporaires vous pouvez vous abonner une fois que vous êtes plus abonné vous l'avez vous avez plus rien c'est ça qui voulait dire c'est pas parce que le jeu vidéo ne vous a finalement jamais appartenu puisque vous achetez une licence on le clame depuis très longtemps depuis des années c'est bien les gens se rendent compte maintenant mais voilà mais c'est ça au fait qui voulait dire que tout va être dématérialisé tout va être en dehors de chez vous et vous donc vous achèterez un accès mais c'est tout voilà et ça c'est effectivement c'est une petite résonance et ça n'a pas plu à tout le monde bon quand on voit maintenant dans l'ubisoft finalement les problèmes qu'ils ont actuellement peut-être encore une fois un j'ai dit des fois quand ça va pas très bien il faut mieux la fermer ne rien dire des fois c'est mieux quand même bon je pense que monsieur philippe tremblait aurait dû se taire là-dessus parce que c'est une déclaration absolument catastrophique et la décision d'arrêter de sortir des jeux sur steam qui est de loin la plus grande vitrine numérique pour les jeux sur pc ça c'est vrai d'arrêter il pensait vouloir faire train train tout seul ou avoir peut-être le petit chèque d'exclus épique c'était un très mauvais calcul comme je l'ai dit je maintiens depuis très longtemps je le répète encore une fois ceux qui me suivent le savent déjà pour moi ubisoft c'est un énorme problème et ça n'est quasiment que un gros problème de management des management qui ont pris des mauvaises décisions depuis très longtemps là c'est le cas là par exemple le parce que c'est pas les développeurs qui décide ça un développeur il veut qu'un maximum de joueurs jouent à leur jeu le dernier jeu notable sur la plateforme et c'est sans doute far cry 6 en 2021 a posté monsieur 12 donc celui de balder's gate 3 sur twitter je rappelle que d'ailleurs coïncidence peut-être c'est depuis 2021 que le cours d'ubisoft plonge j'ai pas aimé far cry 6 personnellement désolé j'ai adoré le 5 pour moi c'est mon préféré far cry 5 1 j'ai vraiment adoré le 6 bof bon malgré la présence évidemment de ce grand acteur qui vient de breaking bad jane carlo si tu nous regardes coucou qui lance une autre série à gentlemen là qui mal je ferme la parenthèse the crew mirage et avatar sont arrivés en 2023 et n'ont pas très bien fonctionné vous pouvez donc supposer que les abonnements étaient à une accalmie lorsque pop est sorti en 2024 press of persia un pop ce qui signifie que les gens ne lancerait pas trop leur magasin s'il était sorti sur steam non seulement il aurait été un succès commercial mais il y aurait probablement eu une suite parce que l'équipe est bonne et je pense qu'il a raison je pense qu'il a raison je pense que prince of persia de base n'allait pas intéresser des millions et des millions de personnes ça bon mais ils se sont tirés une balle dans le pied en se privant d'une grosse partie en fait des joueurs on sait que le joueur pc est un grand fan de prince of persia parce que prince persia c'est pas un jeu console à la base il ya des nostalgiques et ils l'ont pas acheté parce qu'il était pas sur steam et il a raison sur l'équipe en tout cas équipe de développement bien sûr c'est une stratégie tellement défaillante la chose la plus difficile est de faire un jeu 85 plus il y est il est beaucoup beaucoup plus facile d'en sortir cela ne devrait tout simplement pas être fait comme c'était prince of persia the lost crown est finalement arrivé sur steam mais pas avant le 8 août bien trop tard bien évidemment sept mois après sa sortie initiale il a été aussi bien accueilli là-bas qu'ailleurs avec une note très positive des utilisateurs mais que loin sur la route le vent était dans les voiles et les décisions concernant une suite était probablement déjà verrouillé c'est déjà fini bien évidemment parce que ce genre de projet c'est pas sept mois après même s'il y a quelques ventes qui arrivent que on va reprendre tous les projets qu'on a décidé avant c'est pas possible les équipes ont déjà été dispersés ils travaillent déjà sur autre chose on va pas aller dire ah non finalement on va on va faire on va refaire l'équipe ah non c'est pas possible bon déjà trop tard si l'affirmation les joueurs devraient s'habituer à ne pas posséder leur jeu est vrai en raison d'une stratégie de sortie spécifique sous gestion aux ventes alors l'affirmation les développeurs doivent s'habituer à ne pas avoir d'emploi s'ils créent un jeu acclamé par la critique est également vrai et ce n'est tout simplement pas raisonnable même d'un point de vue commercial a écrit 12 le mec de chez Baldur's Gate pour ceux qui auraient un peu de problème à suivre c'est lui le dit en c'est ça c'est à dire que si c'est vrai qu'il va falloir s'habituer à pas avoir des jeux et bien les équipes qui travaillent sur des jeux solo qui ne répondent pas à à cette nouvelle stratégie en fait en fait vers cette nouvelle direction vers lesquelles Ubisoft veut aller et bien doivent s'habituer à à ne pas avoir d'emploi ou en tout cas de plus faire ça quoi c'est triste mais c'est comme ça bon je suis assez d'accord avec ce qu'il dit d'accord monsieur 12 allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt merci